Monsieur le député, la parole est maintenant à madame Annivonne Ledin pour le groupe socialiste républicain et citoyen pour cinq minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, mes chers collègues, nous sommes ici sur un texte étonnant qui a, d'après les rapporteurs, notamment monsieur Fenech et monsieur Touraine, nous montre à quel point on peut à la fois se mettre d'accord et en même temps, au fond, ne pas s'étonner du fait que notre pays, la France, ait construit quelque chose qui est extrêmement varié et aboutissait à des incohérences. Il y a surtout un sentiment d'injustice pour les victimes, parfois même pour les coupables, qui découvraient longtemps après qu'ils avaient été coupables, alors qu'on nous parle en permanence, de manière élégante, souvent du droit à l'oubli. Julien Green disait « L'oubli est une gêne », mais Frédéric Nietzsche disait « Tout acte exige l'oubli ». Et un écrivain que j'apprécie tout particulièrement, Alphonse Salet, disait « L'oubli, c'est la vie ». Mais la loi doit être aussi la consécration de la vie et la permettre, l'honorer et lui permettre de se déployer avec un certain sens du bonheur à venir, à faire ou à construire. Alors la prescription, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je suis allée dans le dictionnaire, et c'est un terme qui, à matière de prescription judiciaire, paraît un peu étrange, puisqu'il vient après la prescription médicale, qui est un indicatif qui s'impose, voire un impératif, si le patient veut bien l'appliquer. Il y a l'ordre final de ce qu'il faut faire, qui est prescrit, il faut le faire, c'est un impératif à la fois moral et physique, c'est donc quelque chose d'important. Et puis il y a l'écoulement d'un délai, l'écoulement d'un délai au terme duquel quelque chose va s'appliquer, la prescription acquisitive, où on acquiert un droit ou un bien, et la prescription extinctive, où on n'a plus ce droit et on n'a plus ce bien. Eh bien ici, nous sommes dans quelque chose de très différent, puisque l'on construit une prescription qui va permettre à la fois d'accepter la société d'aujourd'hui, qui fait que le droit à l'oubli, dont je parlais tout à l'heure, est quelque chose auquel on aspire tous dans nos vies, et auquel les victimes n'aspirent pas. Auquel les victimes n'aspirent pas, et les associations de victimes qui ont pris de la force progressivement, y compris par le droit qu'on leur a conféré, que les associations de victimes n'acceptent plus que les auteurs de ces crimes et délits puissent être impunis au terme d'un délai dont finalement on ne sait pas très bien comment il a été défini et à quel moment. Donc nous sommes là dans un sujet qui est à la fois très juridique, très formel, d'application impérative, immédiate, puisqu'on est sur une prescription, on est sur douleur prescriptive, mais en même temps qui souligne que nous sommes des sociétés de la mémoire. Nous sommes des sociétés de la mémoire, nous n'acceptons pas, nous ne voulons pas accepter que nos mémoires disparaissent. Nous avons des lois mémorielles depuis 15 ans, on en fait en permanence sur à peu près tout. Nous avons des journées commémoratives sur beaucoup de choses nécessaires pour les victimes qui ont envie de le voir et de l'entendre, de le célébrer et de le sentir. Donc nous sommes dans une société qui considère que la mémoire est un droit et un dû. Ce texte sur la prescription, d'une certaine manière, l'affirme et le confirme. Je regrette quant à moi que les crimes sexuels, notamment pour les mineurs, n'aient pas été véritablement abordés en termes de prescription ici, mais on sent bien qu'on touche à quelque chose d'une immense intimité sur laquelle il faudra sans doute revenir, et je voulais quand même le souligner. D'autant que beaucoup de ces crimes sexuels sont commis sur des mineurs et la plupart d'entre eux, par ailleurs, sont des femmes, dont beaucoup d'entre elles renoncent à poursuivre, parce qu'elles ont le sentiment que peut-être elles ne seront pas suivies ou que peut-être ce dévoilement d'une intimité qu'elles n'ont pas souhaitée, qu'elles ne veulent pas qu'ils soient effectivement sur la table, parce qu'elles ne se perçoivent à la fois comme des victimes, ne veulent pas ensuite être des victimes morales. Nous sommes sur un texte qui a des valeurs fondamentales, parce qu'il dit que la victime est prioritaire et qu'elle va rester longtemps, et un texte qui ne veut pas que la vengeance et la vengeance individuelle puissent s'appliquer ni dans la rancœur ni dans la stupeur. Donc la loi dit le droit et double les délais de prescription, ce qui est finalement une solution très élégante et qui a été prise par nos rapporteurs, suite à une consultation du Conseil d'État qui semble-t-il a été de bons conseils pour éviter de tomber dans des dérivés qui auraient pu être, oserais-je le dire, qui auraient pu être malsaines dans cette volonté de vengeance. Donc ce texte supprime le concept de vengeance et rend la société tout entière responsable, la société, c'est-à-dire à la fois nous les législateurs, nous les institutions, la justice, les juges, les procureurs, et derrière, nous tous. C'est un joli texte qui en plus a l'immense avantage, à mon sens, de consacrer l'essor de la science et de la technique qui permet maintenant, au-delà de la mémoire, d'aller jusqu'au bout et de retrouver des preuves à tout niveau, en physique, en chimie, en biologie, sur des choses concrètes et factuelles qui nous permettent désormais d'honorer non seulement la mémoire, mais également la justice à l'égard de ceux qui se convenaient d'appeler nos victimes. Je vous remercie. Merci Madame.